Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief des questions au gouvernement. Et pour commencer, cette image qui a pu surprendre, celle du Premier ministre, longuement applaudi par sa majorité, avant de prendre la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pourquoi ces applaudissements ? Eh bien, on peut y voir une réponse à la polémique déclenchée par Gilles Le Gendre dans une note confidentielle. Le président du groupe En Marche à l'Assemblée a envisagé tout simplement qu'Edouard Philippe soit remplacé à son poste de Premier ministre à Matignon. Et cela n'a pas plu à tout le monde. Et puis, autre explication possible à ces applaudissements, tout simplement, la question qui vient d'être posée à Edouard Philippe. Question assez musclée, posée par la députée Les Républicains Virginie Dubimuller sur un sujet brûlant, celui du racisme et des violences policières. 107. C'est le nombre de violences que subissent chaque jour nos forces de l'ordre en France. Face à ce constat dramatique, le premier flic de France a choisi de se soumettre à la haine anti-flics, prêt à bafouer la présomption d'innocence pour donner des gages à la haine. Tel François Hollande avec Léonarda, votre gouvernement accepte que la justice soit rendue par la rue ou sur les réseaux sociaux plutôt que dans un tribunal. Il est indispensable de lutter contre toutes les formes de racisme où qu'elles sévissent. Mais il est impensable de laisser accuser l'Etat et la police de racisme, de laisser américaniser la France alors que notre histoire n'a rien de comparable. Alors je vous le demande, en reprenant les termes de votre ministre de l'Education nationale, êtes-vous la République en marche ou le communautarisme en vadrouille ? Allez-vous défendre l'honneur de la police en refusant qu'elle soit livrée à la vindicte populaire ? Êtes-vous de ceux qui défendent les forces de l'ordre ou de ceux qui veulent la mettre à genoux ? Je voudrais prendre votre question dans ce cas-là de plus sérieux et de moins, pardon, mais bassement en polémique. Le plus sérieux, c'est la réponse que notre pays apporte aux actes racistes. J'ai, je l'ai dit madame la députée, respect et confiance dans la police nationale. Et je pense que nos concitoyens ont respect et confiance dans la police nationale. Mais parce que j'ai respect et confiance dans la police nationale, je porte avec le ministre de l'Intérieur une exigence vis-à-vis de tous les dépositaires de l'autorité publique. La police nationale, la France, la police nationale, la gendarmerie ne sont pas racistes. Mais chaque fois, chaque fois qu'un acte ou un propos avéré est raciste, alors il est important que l'ensemble de notre pays réagisse. Vous êtes d'accord sur ce point ? Moi aussi, c'est ce que nous disons. Respect, confiance, exigence. C'est la ligne qui est portée par ce gouvernement. C'est la ligne qui doit prévaloir. Et c'est la ligne sur laquelle, toujours, je me battrai. Pas moins de cinq questions ont porté sur ce thème des violences policières. Et à l'inverse des Républicains, la gauche, elle, demande au gouvernement de se montrer plus ferme à l'encontre des policiers qui sont mis en cause pour leur comportement. Lors de cette séance, le groupe socialiste a demandé une commission d'enquête sur les violences policières. Quant à la députée communiste Elsa Faucillon, elle souhaite que le gouvernement aille au-delà des mesures annoncées hier. Ces violences policières, souvent racistes, sont une réalité. Et elles abîment en profondeur notre démocratie. Elles laissent des familles endeuillées et elles enseignent la défiance. Enregistrements racistes, antisémites, homophobes, appels à la guerre civile, interpellations à l'île Saint-Denis rappelant les années Papon, passage à tabac de Gabriel, 14 ans, c'est insupportable et il y a un problème dans notre police républicaine. Le nier, c'est la promesse, certaine d'une dangereuse impasse. Monsieur le ministre, comment comptez-vous rétablir la confiance dans la police sans mettre fin à l'impunité de ces individus violents, sans transformer l'IGPN en instance impartiale et indépendante, sans vous attaquer réellement au contrôle au faciès dont vous niez encore l'ampleur ? La police n'est pas raciste. Oui, il y a eu des faits, et vous les avez cités. Oui, il y a eu des faits, madame la députée, qui ont été sanctionnés, des faits où des actes ont pu être commis et qui se rattachent au racisme, des propos racistes ont pu être étenus et des sanctions ont été mises en œuvre. Des procédures judiciaires sont ouvertes et, le ministre de l'Intérieur l'a annoncé hier, nous irons encore plus loin puisqu'il y aura désormais, quand les faits sont avérés, des suspensions automatiques et bien évidemment justifiées. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Non, madame la députée, la police n'est pas violente. La police exerce une violence légitime lorsqu'elle est prise à partie. La police n'est pas raciste. La police n'est pas violente. Cette police, c'est celle qui, tous les jours, lutte contre la délinquance, lutte contre le terrorisme, lutte contre les trafics de stupéfiants et protège la liberté de manifester des manifestants comme ils le font tous les jours. Cette question, à présent, comment aider les élèves qui ont décroché de l'école pendant la période du confinement ? La députée LREM, Anissa Keder, s'inquiète plus particulièrement du sort des jeunes issus des quartiers prioritaires. Vous allez voir que Julien Denormandie leur propose des colonies de vacances un peu particulières. La question fondamentale, c'est est-ce qu'après ce printemps triste, ce printemps sacrificiel, nous souhaitons un été heureux, un été d'opportunité ou pas ? Avec Jean-Michel Blanquer, nous avons décidé de mettre en place un dispositif innovant. Et ce projet, c'est de permettre à 200 000 enfants des quartiers de partir de leur quartier pour aller dans d'autres territoires et d'avoir des colonies apprenantes. Ces colonies apprenantes, le principe est assez simple. C'est de permettre d'avoir à la fois ce moment d'évasion, ces nouveaux horizons géographiques, culturels, mais en même temps d'avoir un rattrapage scolaire lorsque ce rattrapage scolaire est nécessaire. Nous proposerons que vous puissiez adopter un financement de l'ordre de 80 millions d'euros, de 80 millions d'euros pour pouvoir les financer. Enfin, cette séance a été l'occasion pour trois députés de faire leurs adieux. Trois députés qui viennent d'être élus maires au premier tour des municipales et qui quittent donc l'hémicycle pour respecter le non-cumul des mandats. Il s'agit de Francis Verkamer, Luc Carvounas et Laurent Furst. Ce n'est pas sans émotion que j'interviens pour la dernière fois dans cet hémicycle ayant été réélu maire de la ville de Molsheim en Alsace, mesdames et messieurs. Je vous invite tous à venir visiter cette commune alsacienne. Je vais vous dire, mes chers collègues, au moment de quitter le Parlement après neuf années de mandat que je vous adresse à tous un salut républicain à votre ensemble, de mes collègues sur tous les bancs de notre Assemblée. Après la crise sociale des Gilets jaunes et la crise sanitaire du Covid, j'aimais juste le vœu que l'Etat prenne enfin conscience que nos territoires sont la deuxième jambe sur laquelle doit s'appuyer notre pays dans l'intérêt de tous nos concitoyens. Et à vous tous, mes chers collègues, n'oubliez jamais la belle mission qui est la vôtre, celle de porter la voix de la nation et de réaliser le meilleur pour nos compatriotes. Je vous souhaite à tous et à toutes bonne chance. Je vous remercie. Permettez-moi d'abord de préciser qu'il s'agit pour moi aussi de ma dernière intervention dans cet hémicycle. Je viens d'être élu maire de Haim dans le Nord et je m'apprête donc à quitter les bancs de cette Assemblée dont j'ai l'honneur de faire partie depuis 2002. Je citerai André Diligent qui fut député avant de devenir maire de Roubaix, puis sénateur qui écrivait on n'est jamais sûr d'avoir raison, mais on sait si on a été sincère et si on a su rester fidèle à sa part de vérité. Edouard Philippe connaît bien cette tentation des municipales puisqu'il est lui-même candidat dans la ville du Havre. Et vous allez voir qu'il a d'ailleurs adressé un clin d'œil à ces trois députés. Permettez-moi à travers la réponse que je vais apporter à la question que vous me posez de commencer par féliciter tous ceux qui, membres de cette Assemblée, ayant été brillamment élus aux élections municipales, font le choix de consacrer à temps plein leur vie politique future à ces fonctions municipales que vous connaissez, monsieur le député, pour les avoir déjà exercées pendant longtemps. Je respecte ce choix et je le comprends. Voilà, Edouard Philippe ou la tentation des municipales, c'est l'image de fin de ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada